Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je veux vous expliquer comment vous pouvez créer votre propre phrase d'affirmation positive pour en avoir tous les bénéfices. Mon nom est Nathalie Guérold, je suis passionnée de relations humaines et de développement personnel depuis 2009. Alors, on va prendre une phrase, on va faire tout ça ensemble et vous pouvez aussi prendre un stylo et un papier pour vous exercer. Alors, j'ai choisi la citation suivante d'Oscar Wilde Ce que vous lisez quand vous n'êtes pas obligé détermine ce que vous êtes. Mais bien entendu, vous pouvez choisir une phrase ou n'importe quelle idée qui vous inspire. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est remplacer le vous par je. Voilà, on va mettre des jeux partout car une affirmation positive marche le mieux quand on se l'applique à soi-même. Ensuite, on va éliminer tout ce qui est des négations parce que l'esprit n'entend pas la négation. Donc, on va arriver dans un paradoxe si on met des négations quelque part. On va tout mettre à la forme affirmative. Donc, la partie « quand vous n'êtes pas obligé », je vais la supprimer et la remplacer par un équivalent positif, c'est-à-dire par exemple « librement ». Ensuite, la troisième étape, ce serait de mettre tous les verbes au présent. Lisez, détermine. Bon, là, dans ce cas-là, ils sont déjà au présent. Donc, ça va bien. Si vous avez une phrase avec un verbe au passé ou au futur, mettez-le au présent parce que c'est dans le présent que les affirmations s'incarnent, que votre corps et votre esprit fonctionnent avant tout. Donc, si je reprends ma phrase, ce que je lis, bien entendu, il faut modifier les verbes, ce que je lis librement détermine ce que je suis ou détermine qui je suis. On peut toujours un peu adapter comme on en a envie. C'est juste un canevas pour essayer d'avoir des affirmations qui marchent le mieux possible. Voilà. Ensuite, quand vous avez travaillé votre phrase, il ne vous reste plus qu'à la mettre au propre sur un support que vous aurez plaisir à regarder. Donc, dans mon guide pratique « Comment booster votre vivance avec 20 affirmations positives merveilleusement puissantes », je vous propose une carte vierge, déjà toute prête. Donc, on va l'utiliser ici. Comme ça, ça vous donne l'exemple pour en faire autant. J'utilise toujours de préférence le format paysage puisque les yeux du visage sont placés à l'horizontale l'un de l'autre, si bien qu'on a une meilleure vue à l'horizontale qu'à la verticale. Mais bien entendu, si vous êtes plus inspiré par un format portrait, faites-le en format portrait. Voilà. Je prends aussi un feutre biseauté. Ça permet d'avoir une plus jolie écriture. Et là, j'ai choisi une couleur gris foncé qui devrait, à mon avis, bien s'accorder avec les couleurs de la carte dont je dispose. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à écrire. Ce que je lis librement détermine qui je suis. Voilà la carte terminée. Ce que je lis librement détermine qui je suis. C'est un petit rappel pour moi-même de choisir précautionneusement les lectures que je fais et par extension, tout ce qui est télévision, magazine, conversation, tout ce que je laisse rentrer dans mon esprit, la façon dont je choisis, dont je choisis, ça aura une influence sur qui je suis à l'intérieur. Si cette technique vous a intéressé et que vous souhaitez en connaître d'autres, pour utiliser les affirmations positives, vous pouvez télécharger gratuitement mon guide en cliquant ici comment booster votre vivance à l'aide de 20 affirmations positives merveilleusement puissantes. N'hésitez pas à liker et partager, ça me fera très plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada